La première question que j'avais envie de vous poser à toutes les deux, ce sont des premiers romans. Vous êtes primo-romancière publiée dans cette rentrée littéraire 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'est passé le projet d'écriture, d'où est venu ce désir ? Qu'est-ce que vous vouliez vraiment porter au départ comme histoire ? Est-ce que ça s'est imposé et ça a été un petit parcours fluide et facile qui vous a amené à ces textes finaux ? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été l'objet d'une longue maturation et d'une exploration de vos histoires aussi familiales pour arriver à ces objets ? En ce qui me concerne, ça a été une très très longue maturation, dans le sens où j'avais, comment dire, donc Georgette, vous l'avez compris, est une personne qui a réellement existé, qui a vécu dans ma famille. Et elle est partie quand j'avais l'âge de 13 ans. Ensuite, on est en suivi une longue période de silence pendant laquelle elle avait disparu de ma vie. Et c'est vers l'âge de 25 ans qu'en racontant cette histoire à des amis, je me suis rendue compte que tout le monde me renvoyait un petit peu l'idée que c'était quand même très étonnant d'avoir vécu toute ma vie avec une autre femme, comme une seconde mère, qui vivait au sein de la famille avec nous. Et voilà, que c'était très particulier. Et c'est vrai que moi, j'avais vécu ça comme une chose assez normale, en fait, dans mon univers culturel. Mais tout à coup, je me disais, mais c'est vrai que c'est complètement fou, en fait. C'est-à-dire qu'elle nous a suivis de la Syrie à la France, au Liban, à la France, et elle vivait dans notre famille. Et sa disparition et le manque que ça a créé, et même une sorte de sentiment de culpabilité un peu que j'avais du fait que je n'avais pas forcément donné une reconnaissance à son travail et même à la relation qui nous liait d'amour, fait que pendant des années, je me suis dit, mais je veux écrire un livre sur elle, je veux écrire un livre sur elle. Donc, voilà. Et quand j'ai eu 30 ans, il y a eu un peu un déclic parce qu'il se trouve que Georgette avait 30 ans quand elle a commencé à s'occuper de moi. Donc, je ne sais pas, une sorte de connexion temporelle un peu étrange. Et je me suis retrouvée avec du temps devant moi et j'ai commencé. Et c'est aussi quelque chose d'ailleurs qui m'a marquée dans le livre d'Élise, aussi ce rapport aussi à un moment aux archives, aux photos, en fait. Et il se trouve que dans ma famille, je disposais d'énormément d'archives, notamment des films que ma mère avait filmés toute ma vie. Et j'ai eu recours à ces films pour écrire cette histoire. Moi, oui, il y a eu une grande maturation aussi. En fait, moi, j'avais commencé à faire des recherches sur l'histoire de ma famille du côté maternel parce que ma mère avait des souvenirs très imprécis de ce qu'avait vécu ma famille pendant la guerre. Parce que, en fait, l'un des aspects du texte, c'est un petit peu ça, ce que ma famille a traversé pendant la Shoah, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui manque. Et ça, en fait, ça, c'est venu d'une interrogation d'ordre psychanalytique. C'est-à-dire qu'à un moment, je me disais peut-être que certains empêchements que je peux avoir dans ma vie, peut-être qu'ils sont liés à moi, mais peut-être aussi qu'ils sont liés à un aspect transgénérationnel. Et j'ai découvert les livres d'un auteur qui s'appelle Ryoko Sekiguchi. C'est un auteur qui écrit beaucoup sur la culture japonaise et la culture française, les différences, les similitudes, et notamment sur les aspects culinaires. Et elle a écrit deux livres qui s'appellent « Manger fantôme » et « Dîner fantasma », où elle imagine des repas pour les fantômes. Si je souhaitais inviter les fantômes à ma table, qu'est-ce que je pourrais leur préparer ? Et donc, elle réfléchit très, très sérieusement à ces questions-là. Alors, il y a des plats, il faut qu'il y ait de la gelée, par exemple. Alors là, tout de suite, ça m'a ramenée à la cuisine ashkenaz, où la gelée est très présente, et qui est une cuisine qui est très particulière, qui n'est pas très jolie dans l'assiette, qui n'est pas très appétissante, pas beaucoup de couleurs. Ça annonce aussi la couleur parce que le goût, ça peut être assez fade, pas forcément beaucoup d'intensité. Et je me suis dit que ça pouvait être un point d'entrée pour parler de l'héritage de la troisième génération à laquelle j'appartiens, de ce qu'on appelle la troisième génération après la Shoah, de ce qui m'a été transmis, de ce qui manque, et que peut-être ça pouvait commencer par la nourriture. Et c'est ça qui m'a donné un petit peu le point d'entrée. C'est sûr que c'est difficile de parler au sens strict de roman, puisque vos deux textes, à toutes les deux, ont des formes très particulières, puisque dans votre cas, c'est vraiment fragmentaire. Ce qui permet aussi, ça me paraissait une manière très intelligente d'amoriquer les souvenirs, puisqu'en fait, comme on fonctionne un peu en pointillisme, par évocation, par écho, par système d'écho, on va retrouver une forme un peu libre qui permet de cheminer un peu dans tous ces souvenirs qui remontent. Et chez D.A., on va avoir un récit qui va être aussi sur du souvenir, dans lequel on va rajouter de temps en temps ces archives, dont on peut parler, qui sont les archives vidéo qui séquencent en tout cas le récit. Moi, je l'ai imaginé comme du montage, quoi. C'est-à-dire vraiment... C'est-à-dire qu'à un moment, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que j'avais écrit à la première personne du singulier tous mes souvenirs. J'avais mis sur le papier ce qu'il me restait de Georgette en moi. Et comme ça me paraissait insuffisant, mais ça ne me paraissait pas seulement insuffisant parce qu'il n'y avait pas de livre, ça me paraissait insuffisant même par égard pour elle. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose quand même... C'est-à-dire que mon but quand même, c'était de donner une reconnaissance à toute une vie qui avait été passée dans l'ombre. C'est quand même ça, l'histoire de Georgette. Et je me disais, je ne peux pas que la faire exister à travers mon regard d'enfant qui forcément enjolive un peu les choses, se rappellent d'une super-héroïne de l'enfance, la nounou. Il y a cette part-là qui est magique, mais il fallait quelque chose de beaucoup plus cru, de plus objectif. Et c'est vrai que les archives, il se trouve que ce n'est pas seulement, comment dire, un carton justement au fond d'un placard dans lequel il reste quelques photos. C'est-à-dire que pour le coup, les archives que ma mère a accumulées, c'est programmatique. C'est-à-dire qu'elle a tourné ce que moi, j'appelle le film de la famille. C'est-à-dire que vraiment de 1991 à 2003, il y a... Non, 2006, 2007, il y a 16 cassettes numérotées. Et presque chacune correspond à une de mes années. Et il y a trois heures de film sur chaque cassette. Et c'est une mise en scène, vraiment. C'est-à-dire qu'elle filme à travers des pochoirs. Elle fait des plans larges quand on est en vacances. Elle filme des prospectus pour qu'on voit bien où est-ce qu'on est. Puis après, elle va sur les visages. Et puis même, il y a des codes de couleurs. C'est-à-dire que parfois, on est tous en rouge. Parfois, on est tous en vert. Parfois, on est... Enfin, c'est-à-dire que c'est... Bon, ce n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'après, c'est moi qui ai réanalysé ça après dans le livre. Mais il y a quelque chose dans le programme de maternité de la mère, dans ce livre, qui en tout cas, a créé cette base de données. Et moi, avec ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe si au lieu de regarder les enfants, de regarder les mimiques, les grimaces d'enfants, les rires, je ne me focalise que sur Georgette. Et j'ai vraiment tout mis au sol. Et je me suis dit, bon, là, il faut monter, en fait. Il faut faire le montage. Et ça, c'était assez agréable comme phase. Il y a des archives aussi chez vous, Élise, puisque votre mère, elle a quand même aussi des choses qu'elle peut vous montrer. Et c'est un rapport qui est très différent. Enfin, vous ne l'abordez pas du tout de la même manière ? Oui, oui. Là, ça va être comme une machine à remonter le temps. C'est-à-dire qu'on va regarder les photos ensemble. C'est un moment de partage agréable, en fait, chaleureux. C'est-à-dire que mes rapports avec ma mère, c'est toujours des moments privilégiés. C'est moments où on parle de l'histoire de la famille, où elle me parle de ses souvenirs. Et donc, on prend les photos qu'elle a et on les regarde ensemble. Et voilà, c'est un support pour faire remonter les souvenirs, pour faire remonter des noms. Il y a des visages que je ne connais pas, pour faire remonter des souvenirs de souvenirs. C'est-à-dire qu'on lui a raconté, et elle, elle se souvient qu'on lui a raconté. Et donc, moi, en l'écrivant, je me souviens qu'elle se souvient. Voilà, ça devient des souvenirs assez, voilà, de seconde, troisième main. C'est peut-être moins un support. C'est un support à remonter le temps, mais ce n'est pas un support, comment dire, ça ne joue pas exactement le même rôle. Ce n'est pas quelque chose où je vais traquer quelque chose et qui va démarrer. D'ailleurs, ça arrive plutôt en fin de texte. C'est des textes qui posent beaucoup la question, je trouve, de l'ancrage, de qu'est-ce qui perdure, qu'est-ce qui reste, parce qu'on est en recherche un peu de repères. Et alors là, l'ancrage, il va plus être sur ce rapport à la cuisine et à la langue, enfin, cet ancrage avec le yiddish qui est extrêmement présent dans le texte. On m'a fait remarquer qu'il y avait très peu de dates dans mon texte. Et du coup, je repense à ton texte, où effectivement, il y a des ancrages de dates, au contraire, très, très précis. Je trouve que ces films, ils donnent une impression d'instantané, très, très précis, de dates, de lieux, de contexte qui balisent le texte. Et moi, je crois que c'est vraiment tout le contraire, en fait. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans un flou. On est dans un flou, on essaye de pêcher des souvenirs, des sensations. Et puis, c'est vrai que moi, je suis rentrée plus par les sensations aussi. C'est vrai qu'en lisant le texte d'Elise, j'avais l'impression qu'il y avait aussi écrire parce que les choses disparaissent. Et ça, ça m'a beaucoup touchée. J'ai l'impression que c'est... Et je ne sais pas pourquoi, moi, je sais que j'ai toujours été d'une nature très nostalgique. Après, on dit souvent que les Arabes sont très nostalgiques et cette fameuse mélancolie arabe, où en fait, on va souvent revenir au passé et tout. Mais je pense qu'en fait, c'est partagé dans n'importe quelle situation dans laquelle on sent qu'une chose nous échappe, nous file entre les doigts, en fait. Et c'est vrai qu'il y a quand même un moment... Je sais que Georgette, c'est comme... Il y avait quand même une disparition réelle d'une personne qui avait tellement compté. Il y avait quand même cette chose de lutter contre, vraiment, d'en faire un livre, un objet, quelque chose de matériel. Ça, on le perçoit dans le texte. C'est ce qui est aussi, je trouve, un peu déstabilisant. C'est qu'on est... Vous parlez en arabe. Vous êtes entre le français et l'arabe dans la famille. Elle, ce n'est même pas sa langue maternelle. Vous en parlez ? Puisqu'elle parle un dialecte achourie. Oui, c'est ça. Et elle parle en arabe parfait. Elle parle quand même très bien en arabe, mais pour elle, ce n'était pas sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'avec sa mère, quand elle appelait sa mère au téléphone, elle parlait achourie. Et moi, je ne comprenais pas, ce que je trouvais très énervant. Tout à coup, elle m'échappait un peu. Mais c'est Georgette qui a quand même porté ma langue maternelle. Parce qu'il se trouve que l'arabe est ma langue maternelle, mais que dans une logique d'intégration, ma mère nous avait imposé le français comme langue de communication à la maison. Ce qu'on est arrivé quand on était petit. Et donc, si Georgette n'avait pas été au sein du foyer, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais complètement perdu mon arabe. Et sur le rapport au yiddish, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Cette question de l'intégration et de l'oubli de la langue, il est présent dans plein de cultures. Et mes parents étaient très bons en français, par exemple. Après, leurs parents, qui sont arrivés quand même à un certain âge vraiment adulte, mature en France, eux, ils parlaient yiddish, et ils parlaient yiddish chez eux. Et mes parents quand même parlaient yiddish, du coup, avec leurs parents. Donc, mes deux parents avaient gardé le yiddish. Et moi, je l'entendais dans les repas de famille, notamment. On est obligés de parler de ce plat qui revient tout au long du récit. Et on a en plus plein de petites anecdotes aussi sur les carpes tout au long du récit. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être pourquoi ce plat phare, pourquoi c'est la tête de gondole, du coup, de la culture ashkéna, qu'on retrouve dans le titre ? Alors, en fait, le gefilte fish, la carpe pharcie, c'est le plat emblématique ashkéna. Pas seulement dans ma famille, mais c'est vraiment, voilà, si on discute entre ashkéna, eh bien, voilà, c'est ce plat qui va émerger. Et aussi, il y a un débat sur ce plat, comme pour d'autres plats ashkéna. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas ? Et c'est vrai que, par exemple, les gens qui connaissent, quand ils voient le... Ce n'était pas voulu, mais quand ils voient le titre, tout de suite, ça provoque des discussions. Ah oui, ah non, mais moi, effectivement, je n'aime pas, etc. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là. Et donc, on peut dire que c'est une sorte de symbole et que ce titre, on peut l'interpréter, on peut le comprendre, comme tout le monde n'aime pas la cuisinage kéna. Voilà, ça, c'est un aspect. Et voilà, là, j'ai perdu le fil. Ah oui. Et donc, cette carpe est présente dans le titre et elle est d'autant plus... Enfin, ça se légitime d'autant plus qu'elle est très présente, effectivement, comme tu le disais dans le livre, qu'elle revient vraiment à intervalles réguliers. Et pour moi, c'était une manière de figurer comme une obsession qui tourne à vide. C'est-à-dire que maintenant, pratiquement plus personne ne confectionne la carpe farcie. Alors, on confectionne un plat qui ressemble et qui est un peu simplifié, qui est les boulettes, gehackt labor et gehackt fish, pardon. Mais la carpe farcie, on reconstitue les darnes, etc., comme faisait ma grand-mère. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui la confectionnent encore. Donc, en fait, c'est quelque chose qui symbolise un peu la disparition. Et donc, cette carpe qui revient tout le temps, elle veut dire quelque chose comme quelque chose qu'on invoque, mais qui n'est pas là et qu'on ne va pas pouvoir faire réapparaître. Et ça renvoie à cette disparition, plus généralement, la raréfaction des locuteurs yiddish, cette histoire familiale qui s'est un petit peu perdue aussi, la perte aussi de certains membres de ma famille, si je vais encore plus loin, de certains membres de ma famille dans la Shoah. C'est une façon légère d'approcher cette idée du parcellaire et du manque. Musique 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 Musique